Chers amis, bientôt on va voir la fête, c'est la fête des femmes, le 8 mars. C'est pourquoi je décidais d'enregistrer une petite poésie, une poésie sur les femmes de Paul Verlaine, La beauté des femmes. Je pense que c'est beau. Alors, je ne vais pas traduire cette poésie parce que c'est une poésie qui est assez longue et assez difficile. Eh bien, si vous êtes capable de la réciter, d'apprendre tous les mots, alors vous allez être capable de la traduire aussi. Eh bien, on y va. Beauté des femmes, leurs faiblesses et ses mains pâles, qui font souvent le bien et peuvent tout le mal, et ses yeux où plus rien ne reste d'animal que juste assez pour dire, assez aux fureurs mâles. Et toujours, maternelle indormeuse d'Héral, même quand elle ment cette fois matinale, appelle aux chambiens doux à vèpres, ou frais signal, ou beau sanglot qui va mourir au pli des châles. Homme dure, vie atroce, elle est d'ici bas. Ah, que du moins, loin des baisers et des combats, quelque chose demeure un peu sur la montagne, quelque chose du cœur, enfantin et subtil, Bonté, respect, car, qu'est-ce qui nous accompagne ? Et vraiment, quand la mort viendra, que reste-t-il ? Et bon, maintenant je lis par syllabe. Beauté des femmes, leur faiblesse et ses mains pâles, que font souvent le bien et peuvent tout le mal, et ses yeux où plus rien ne reste d'animal, que juste assez pour dire assez aux fureurs mâles, est toujours maternelle, endorneuse des râles, même quand elle ment cette voix matinale, appelle ou chambiens doux à vèpres, ou frais signal ou beau sanglots qui va mourir au pli des châles. Homme dure, vie atroce et laide d'ici bas. À que du moins, loin des baisers et des combats. Quelque chose demeure un peu sur la montagne. Quelque chose du cœur, enfantin et subtil, Bonté, respect, car qu'est-ce qui nous accompagne est vraiment, quand la mort viendra, que reste-t-il ? Maintenant, je vais lire par ligne, par petits morceaux. Alors là, vous répétez après moi, j'espère que vous allez avoir suffisamment de temps. Alors, beauté des femmes, leur faiblesse est seulement pâle que font souvent le bien et peuvent tout le mal et ses yeux, ou plus rien, ne reste d'animal que juste assez pour dire assez aux fureurs mâles. Et toujours internelles, indonneuses d'hérales, quand tellement cette voix matinale appelle aux chants bien doux à vèpre, aux frais signal, aux beaux sanglots qui va mourir au pli des châles. Homme dur, vie atroce et laide d'ici-bas, à, que du moins, loin des baisers et des combats. Quelque chose demeure un peu sur la montagne, quelque chose du cœur infantin et subtil, bonté, respect, car, qu'est-ce qui nous accompagne ? Et vraiment, quand la mort, que reste-t-il ? Bon, c'est tout. Alors, apprenez cette poésie. Les femmes, je vous souhaite une très, très bonne fête et les hommes, je vous conseille de l'apprendre pour réciter à vos amis-femmes, à votre petite amie ou à votre femme. Et voilà. À bientôt.